Rubén Ogien, alors j'aimerais qu'on commence si vous le voulez bien avec vous et ce livre qui moi m'a particulièrement plu parce que vous mêlez énormément de choses. Vous êtes philosophe, disais-je tout à l'heure, de votre propre aveu et là je vous cite, vous êtes surtout patient en CDI avec les hôpitaux de Paris. On voit toute l'autodérision et l'humour que vous glissez dans ces mille et une nuits, livre formidable dans lequel vous démolissez aussi quelques idées reçues, pourtant bien ancrées aujourd'hui. Le mythe par exemple de l'amélioration de soi-même par la souffrance, vous combattez ce que vous appelez, ce qu'on appelle le dolorisme, c'est-à-dire cette idée selon laquelle finalement la valeur réelle serait peut-être de souffrir un petit peu. La souffrance aurait du sens et vous le faites avec beaucoup d'humour. Vous le faites en citant Marcel Proust, Philippe Roth, les Paul Hardin-Bridasson, les blagues juives rapportées par Elie Wiesel et puis évidemment les mille et une nuits. J'aimerais que vous nous disiez ce que vous avez ressenti en philosophe et en lecteur lorsqu'on vous a annoncé cette nouvelle, celle du cancer. J'ai essayé dans ce livre, au fond, du moins telle était mon intention au début d'être finalement le moins personnel possible et j'ai fini par l'être plus que dans tous mes livres. La balance entre le personnel et l'impersonnel, entre ce qui est pudique et impudique, je n'étais pas du tout sûr de pouvoir la tenir. J'étais un peu embarrassé à l'idée de faire cette sorte de confession qui est au fond une confession publique. Mais je me disais aussi que je n'avais pas honte de me retrouver dans cet état, que ce n'est pas une maladie honteuse ou du moins qu'il faut s'efforcer de ne pas la penser ainsi. Et que ceux qui essayaient de le cacher, au fond, avaient peut-être l'impression qu'ils ne voulaient pas faire partie de cette immense communauté des êtres humains souffrants et qui voulaient s'en arracher et dire que ça ne les atteignait pas. Et donc, j'ai finalement décidé, mais ça m'a coûté, de me livrer et donc de passer d'une réflexion qui était plutôt philosophique et impersonnelle à une réflexion sur ce qui m'arrivait à moi à ce moment-là. Ce que je voudrais dire, en général, c'est qu'on peut très bien dire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. On peut aussi très bien se moquer de ses propres souffrances, tout en étant extrêmement compatissant avec les souffrances des autres. C'est ce qui traverse quand même tout votre récit. C'est un récit assez humain, effectivement. On voit tout à coup le professeur, le philosophe, pardonnez-moi, mais parfois un tout petit peu raide avec lui-même. Finalement, d'abord, être en empathie avec les autres, avec parfois les professeurs de médecine, avec les soignants surtout, avec ses semblables. Et puis accepter, peut-être, de s'aimer un peu mieux ? Moi, je pensais d'être capable d'avoir une certaine distance à l'égard de soi-même, une certaine ironie, une certaine forme d'autodérision. Ça explique aussi pourquoi, finalement, j'ai abandonné la réflexion sur les textes philosophiques, parce que je n'ai pas trouvé beaucoup de dérision dans ces textes. En revanche, je l'ai trouvé dans la littérature. Et tous les textes que vous avez cités tout à l'heure, Proust y compris, bien sûr, sont capables de faire preuve de cette autodérision. Je pense à Fritzhorn et à Mars. Et donc, c'est devenu une source, pour moi, beaucoup plus importante, parce que dans les textes philosophiques, il y a une forme de sérieux, d'esprit de sérieux. Et de croire que si on n'a pas cet esprit de sérieux, alors on ne peut pas dire des choses importantes et des choses qui sont vitales aussi. Alors, c'est passionnant, parce que vous dites, justement, finalement, c'est dans la littérature presque chez les romanciers. Fritzhorn, Mars, c'était le grand texte de la fin des années 70 sur le cancer, des premiers à en parler. Vous citez Hervé Guibert également, le pavillon des cancéreux d'Alexandre Solzhenitsyn. Tout ça, ce sont des livres qui ne sont pas écrits par des spécialistes. La littérature, Christophe André, le pouvoir des mots a peut-être plus à nous dire que le pouvoir des experts quand il s'agit de raconter cela ? Oui, c'est la suprématie en général de tout ce qu'on appelle les approches expérientielles sur le savoir, la description, le fait de regarder ça de loin. Le livre de Révenogienne, moi je l'ai commencé, je n'ai pas pu le lâcher, parce qu'il mêle avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de force, justement, l'expérience personnelle. Et puis, le souci très, j'allais dire, très scientifique de référencer toutes les citations, toutes les assertions. Mais c'est vrai qu'il m'a aussi bouleversé, parce qu'à certains moments, il y a des scènes très touchantes, très déstabilisantes. Par exemple, quand les soignants font preuve d'une grande gentillesse avec vous, ou ça vous inquiète presque, ça vous désole. Et pour un médecin, c'est déchirant de voir que finalement, la gentillesse que nous tentons d'offrir à certains patients peut avoir un effet, je n'ose pas dire contre-productif, mais déstabilisant pour le patient. Ce passage, je vous avoue, je me suis arrêté un peu et je me suis dit, mais comment ça a pu se passer pour lui, ce moment où on lui donne et où il n'arrive pas à recevoir ? Je ne sais pas si vous voyez de quel passage j'évoque. Et c'est vrai que pour un médecin, c'est une lecture extraordinaire. Sincèrement, moi, je me suis régalé, comme on dit dans le Sud-Ouest. Merci. Ce genre de passages sont liés aussi au point peut-être principal que j'essaie de développer et qui m'a donné envie de lui donner le titre de « Mes mille et de nuits » en empruntant cette image de Sherazade qui est obligée, pour continuer à vivre, de séduire le roi en lui racontant des histoires sans lui livrer la clé à chaque fois pour avoir un jour de plus. Moi, ça correspondait à peu près à mes journées de thérapie. Et je voulais que les... Enfin, si j'avais un but, je ne suis pas sûr du tout d'en avoir eu un, c'était de montrer cet aspect du point de vue du patient qui, d'une certaine façon, a toujours cette espèce de suspicion, cette crainte que sa vie dépendent entièrement des décisions de quelqu'un d'autre, des décisions qui sont prises chaque jour. Et chacune de nos journées est une journée de sursis en plus. Donc, il est sûr qu'il y a un point de vue. Alors, je suis très touché par ce que vous dites. Vraiment, ça m'émeule beaucoup. Mais je ne sais pas si les médecins sont assez conscients des efforts que nous faisons pour les faire rire, pour les amuser, pour leur raconter des histoires, pour qu'ils aient envie de nous aimer. C'est une question qu'on va poser aux médecins puisque vous représentez finalement le corps médical ici ce soir. Vous êtes oncologue. Est-ce que vous avez le sentiment ? Est-ce que vous comprenez ce que peut dire Revenne Auger ? Qui à un moment dit aussi, vous allez beaucoup plus loin parce que vous dites que nous sommes considérés comme des déchets sociaux. Est-ce que les professeurs de médecine le comprennent ? Oui. D'une part, c'était très frappant de lire. J'étais vraiment très intéressée parce que c'est une occasion rare de voir comment la situation de maladie est perçue par une personne extrêmement cultivée qui peut analyser beaucoup d'aspects. Et donc, j'ai apprécié cet aspect. Mais un point qui m'a frappée tout particulièrement, peut-être parce que je suis médecin, c'est de percevoir la douleur. Parce que finalement, c'est un peu ce que je raconte dans l'histoire, mon passion zéro. Et c'est l'aventure de l'homme qui se trouve un peu à la fin de son histoire. Et ça, c'est extrêmement douloureux. Alors, dans les cas que je raconte, en fait, c'était une panique totale. C'est-à-dire la perte de toute capacité dans mon passion. Et le passion zéro, c'est celui qui va vous donner envie de devenir celle que vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire un grand professeur de médecine qui lutte contre le cancer. Voilà, oui. Mais mon patient, voilà, luttait contre sa maladie. Et donc, il a perdu très rapidement la bataille. Ce qui m'a bouleversée. Cet aspect de l'être humain qui est face à la mort m'intéresse énormément. Parce qu'il y a différents aspects. D'une part, c'est vrai que j'ai vu dans ma pratique que quand il n'y a pas une sorte de possibilité de s'agripper, que ce soit à la religion, à un espoir ou à autre chose que la fin de soi-même, il y a une douleur qui est vraiment aiguë. Ça, je l'ai observé, évidemment. Mais de l'autre côté, comme scientifique, je dois dire que, quelque part, il faut avoir le doute, à mon avis, parce que quand j'observe le monde dans le sens général, j'observe qu'on ne comprend pas tout du monde. Et d'ailleurs, les physiciens discutent des différents aspects. on ne comprend pas tout de la réalité qui nous entoure. Et donc, même n'ayant pas l'aide de la religion, je crois qu'il faudrait au moins accepter le doute. pour la simple raison scientifique qu'on ne peut pas tout comprendre. Il y a beaucoup d'aspects que je mentionne dans le livre qu'on ne comprend pas. Et donc, on ne sait pas vraiment si tout se termine. Oui, bien sûr, tout ce qui est chair, matière, c'est des grades. Mais est-ce que tout ce qui nous sommes, est-ce que la réalité que nous voyons est la seule qui existe ? Ça, on ne le sait pas. Et ce sont les questions, finalement, que vous posez, tout en disant, attention, le philosophe, quand il est malade, ne se pose pas ce genre de questions. Des questions beaucoup plus terre-à-terre. Oui, bien sûr, le titre initial du livre, c'était « La maladie sans métaphysique ». C'est-à-dire que j'essayais de voir comment nous pouvons réfléchir à la maladie sans essayer de lui chercher un sens, une signification, soit celle d'un châtiment divin ou autre, ou non plus sans essayer de nous dire s'il y a un au-delà, s'il y a quelque chose d'après. Comment faisons-nous ? Et en réalité, quand on se retrouve pris dans la maladie, en effet, les questions métaphysiques ne nous semblent pas tellement intéressantes. Et plutôt que de nous demander quel est le sens de ma maladie, on se demande « Est-ce que j'ai bien pris mes pilules ce matin ? » « Est-ce que je n'ai pas oublié ? » « Je dois aller à tel ou tel rendez-vous ? » On devient une sorte de malade professionnel, c'est pour ça que je parlais de CDI, et de notre emploi du temps. Vous dites « J'aurais bien aimé être licencié tout de même. » Mais ça, si vous voulez, c'est aussi quelque chose qui m'importe, c'est que nous débarrasser de toutes ces questions métaphysiques, ça nous permet de nous retourner vers nous-mêmes avec un peu d'ironie, même dans ce genre de situation, et disant que ce serait la thérapie que je préconiserais. – L'ironie ? – Oui, l'auto-ironie. – À l'égard de soi-même. C'est très important pour moi de moquer de mes propres souffrances, mais d'être extrêmement compatissant à l'égard de celle des autres. – Est-ce qu'il n'y a pas aussi la volonté, Rubénogien, de balayer un certain nombre d'idées très solidement ancrées aujourd'hui ? Parce que ce qui m'a beaucoup frappé, c'est cette charge menée tambour battant et avec un style éclatant de Hussard contre le dolorisme. Alors le dolorisme, c'est cette phrase, qu'on a tous prononcée, je pense, au moins une fois dans notre vie, et même encore aujourd'hui, « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Vous dites cette phrase, alors là, elle m'agace au plus haut point. Pour quelles raisons vous agace-t-elle ? – Le dolorisme est une idéologie qui a eu son heure de gloire avant la Deuxième Guerre mondiale. et c'est cette idée que la maladie peut nous rendre plus intelligents et meilleurs moralement. L'idée qu'elle nous donne une sorte d'avantage parce qu'elle nous rend plus lucides sur nous-mêmes et elle nous permet de mieux connaître la condition humaine et que d'autre part, ayant vécu nous-mêmes dans une certaine forme de souffrance, nous sommes plus empathiques, plus compatissants et plus capables de comprendre celle d'autrui. Et ces deux idées, l'idée que... – Et cette idée-là, que vous venez magnifiquement de dénoncer, elle ne vous convainque pas ? – Je pense qu'en tant que généralité, il est absurde de prétendre que c'est toujours le cas. Il est possible que ce soit le cas parfois, mais dire qu'en général, la souffrance nous rend meilleurs à quelque chose, malheur est bon, ainsi d'ailleurs que l'idée qui en est dérivée de résilience sont des idées qui me paraissent confuses parce qu'elles ont cet arrière-plan de dolorisme. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, le dolorisme n'est pas simplement une idéologie qui est développée dans le monde de la maladie, c'est aussi une idéologie politique qu'on voit appliquée comme une critique de nos sociétés dans lesquelles on n'a plus le sens du sacrifice, le sens de la souffrance, dans lesquelles les personnes sont des consommateurs hyper-individualistes attachés à leur plaisir immédiat. Et cette idée, elle favorise les tendances autoritaires, paternalistes, et je trouve qu'elles sont dangereuses politiquement aussi. Christophe André... En tant que médecin, j'ai toujours également détesté cette formule qu'il y a quelque chose d'agressif, de décourageant parfois pour les patients qui n'arrivent pas à se mobiliser et qui effectivement, comme toutes les généralités, pose un nombre incroyable de problèmes. Mais à vous lire pourtant, Christophe André, j'ai parfois le sentiment que vous dites que la maladie peut nous aider à mieux nous connaître. Alors, ça c'est autre chose. À quelles conditions ? Oui, oui, oui. La maladie, c'est une contrainte. C'est-à-dire, ça attire notre attention sur notre corps, sur les dysfonctionnements de notre corps. Donc, comme toutes les contraintes, elle peut être destructrice, appauvrissante, ou elle peut être féconde. Mais je ne sais plus dans lequel de mes bouquins j'ai moi aussi chargé cette phrase en lui récusant toute valeur de généralité. Elle me paraît plus stressante qu'encourageante. Et elle n'est absolument pas présente dans les 40 phrases que vous nous proposez pour commencer une méditation. Pascal Quignard, je me souviens que vous aviez publié il y a maintenant 4 ans un très beau livre, Les Désarçonnés. Et ce que j'avais adoré dans ce livre, c'est que vous nous disiez, pour pouvoir penser, il faut tomber de cheval, il faut être désarçonné. C'est peut-être pas du dolorisme, mais en tout cas, vous défendiez cette idée que Montaigne, Agrippa d'Aubigné, même Saint-Paul de Tarse, ont eu besoin de tomber de cheval, d'être malades, pour pouvoir se relever et se mettre à écrire et à penser. Ce n'est pas du dolorisme, en effet, mais c'est vrai que des désynchronisations dans notre expérience sont des choses extraordinairement profitables. Et puis, il y a un dolorisme merveilleux et pervers qui est le masochisme, et qui, là, directement, veut faire une souffrance, une jouissance. Et là, c'est beaucoup plus habile et c'est beaucoup plus compliqué. Pour le masochisme, je serai d'accord avec vous. Vous posez une question rubénogienne qui est capitale autour, d'ailleurs, la question du choix, du choix personnel, en allant tout simplement chercher Hume et cette justification qui date quand même du XVIIIe siècle du suicide volontaire et qui revient, écrivez-vous aussi, à accepter de se poser cette question. Qu'est-ce qui compte le plus ? La qualité de la vie ou sa durée ? Qu'est-ce qui compte le plus ? Aujourd'hui, c'est une question que tous ceux qui se retrouvent dans ce genre de situation ainsi que le personnel soignant se posent. Il y a cette idée de rapport entre la quantité et la qualité. J'ai essayé de la rendre plus concrète en disant combien... Est-ce que je serais prêt, par exemple, pour avoir 15 jours de plus, à dépenser tout ce que j'ai en banque au lieu de le donner à mes enfants, etc. Donc, il y a des situations dans lesquelles on se rend compte que le dilemme n'est pas si abstrait que ça. Ça peut être vraiment une question qu'on peut se poser. Mais je ne tranche pas. Je ne dis pas que la qualité de vie doit être préférable à la quantité. J'avais juste envie de poser la question et de montrer que c'était une question sérieuse. Vous évoquez la question du suicide, solution louable pour la société lorsqu'on est un fardeau. C'est ce qu'écrivait Hume. Est-ce que vous reprenez, vous, aujourd'hui, cette position à votre compte ? Comment est-ce qu'elle s'inscrit dans votre réflexion philosophique à la fois de patient et puis de penseur ? Bien alors, je raccrocherai ce que vous aviez dit au début sur le passage dans lequel j'essaie d'expliquer que le patient peut se sentir une sorte de déchet social, d'être superflu, un peu comme un chômeur âgé de longue durée ou comme un réfugié qui vient de nulle part. On peut avoir ce sentiment, parfois, qu'on est obligé de justifier notre existence, qui coûte cher, peut-être pas auprès de nos proches, auprès de personnes que nous connaissons moins. Et donc, il ne faut pas ignorer ce sentiment qu'on a et qui explique en partie pourquoi nous faisons des tels efforts de mise en scène lorsque nous nous trouvons devant les médecins pour être présentables, pour montrer que nous avons encore nos facultés cognitives, comme les flamands de Jacques Brel. On veut montrer qu'on a toujours bon pied pour, en fin de compte, justifier notre droit de continuer à vivre. Que vous apporte la lecture, et notamment la lecture de romans, vous, le philosophe ? Parce que, je le disais tout à l'heure, on retrouve d'un côté, pour comprendre la vie, ça, c'est pas tellement une surprise. Évidemment, Proust. Et puis, ceci, qui est plus surprenant, sous la plume d'un philosophe, le polar d'Indri Dasson et le polar suédois. Alors, tout, Indri Dasson, il se trouve que là, c'est hypothermie. Très bonne enquête. Mais que vous apporte la fiction à vous, philosophe ? Comme je le disais, j'ai l'impression que c'est dans la fiction que l'attitude que j'aime par rapport à des événements fût-il aussi tragique que dramatique qu'une maladie mortelle, où on peut trouver des formes d'autodérision et d'ironie. Et qu'on ne trouve pas... Malheureusement, je ne vais pas faire de citation parce que mes collègues sauraient peut-être blessés, mais je trouve que quand je lis des choses sur la philosophie de la maladie aujourd'hui, qui est d'ailleurs souvent partie doloriste, elle manque totalement d'ironie, elle manque totalement d'humour, et on le trouve chez Thomas Mann, chez Proust et cette sécheresse qu'il y a chez Indri Dasson qui nous débarrasse complètement de cette métaphysique, de la réflexion sur le sens des choses pour se livrer simplement à une description sèche de ce qui arrive aux différents protagonistes. C'est aussi une forme pour moi de réflexion sur le monde sans métaphysique. Mais mille et une nuits aux éditions Alba Michel sous la signature de Ruyen Ogien, sous-titré « La maladie comme drame et comme comédie ». Excellent sous-titre. Merci. Merci. Merci.